Questionnée hier pendant plus de quatre heures sur la gestion de son ministère, Geneviève Guilbeault a laissé échapper ceci. Gérer le transport collectif et les sociétés de transport, ce n'est pas une mission de l'État. C'est la mission des municipalités, selon elle. Québec, de son côté, gère les infrastructures, comme les routes, par exemple. Je pense que chacun, comme j'aime bien dire, doit gérer sa fougère puis trouver ses propres solutions. Sauf que les solutions manquent pour les sociétés de transport collectifs déficitaires. Qu'elles commencent par revoir l'efficacité de leur gestion, répète le gouvernement, qui ne veut pas voler à leur secours chaque fois. Ce qu'a dit la vice-première ministre, c'est que c'est pas le rôle du ministère des Transports, du gouvernement du Québec, d'aller gérer dans le quotidien les opérations. Pour François Legault, le rôle du ministère est de soutenir les infrastructures de transport collectif, pas de gérer leurs déficits. Les partis d'opposition pensent que Geneviève Guilbeault a exprimé ce qu'il y a. C'est juste pas son travail à la ministre des Transports et de la mobilité durable de s'occuper de la mobilité durable. Elle, c'est la ministre de l'Asphalte. Ce qui l'oblige à venir recadrer son message. C'est pas une mission de l'État de gérer le transport collectif. Et ça, je le maintiens. Ce n'est pas à Québec de payer le déficit d'un service qu'ils n'exploitent pas, ajoute Ted. Puis si on demandait aux villes de payer pour les routes sous prétexte qu'eux aussi passent sur les routes, je pense pas que ça les intéresserait. Oui, le transport, c'est une mission de l'État. Et j'ai envie d'inviter la ministre, d'inviter tout le gouvernement du Québec à venir dans le métro le matin. Je n'ai pas confiance en Mme Guilbeault parce qu'il n'y a pas de vision qui émane de là. Elle veut développer des routes. Bien ça, on revient au temps d'une paix de José Farture. J'ai totalement confiance en Geneviève Guilbeault. Le premier ministre continue de la défendre face aux critiques. C'est toujours plus facile de quêter à Québec que d'augmenter ou de faire reménage dans leurs dépenses. Au gouvernement, qui affirme avoir réalisé des investissements records dans les transports collectifs, les maires répliquent que l'aide d'urgence de la pandémie ne devrait pas faire partie de son calcul. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec.